Au crayon, au feutre, à la pâture ou au compas, les enfants inscrits au stage des vacances de l'école des arts visuels s'exercent durant trois jours à réaliser des mandalas. Un art présent dans plusieurs civilisations anciennes est notamment connu grâce aux mandalas de sable coloré des Tibétains. Ça a plusieurs aspects en fait. Au départ c'est très esthétique, mais c'est aussi un exercice qui permet à l'introspection. Donc on peut aussi sortir des choses de soi, des émotions, c'est aussi se relier à son essence créative. Donc c'est explorer la création tout simplement. Mais ça permet aussi de canaliser son énergie. Voilà si on est un peu énervé, si on est un peu trop émotif, créer un mandala ça permet de se calmer, de se centrer et se retrouver tout simplement. Donc là c'est vraiment un tout premier exercice tout simple pour comprendre un peu ce que c'est que le mandala. Voilà on part du centre et puis au fur et à mesure on aménage des petits éléments, des petits motifs, on les fait tourner et ça finit par créer un cercle. En utilisant différentes techniques et différents supports, les enfants ont expérimenté de nombreuses façons de réaliser ces mandalas. Au lieu de prendre des petits motifs tout simples, vous allez prendre les lettres de votre prénom. On va essayer de chercher ce que c'est qu'un mandala d'abord. Donc on va travailler sur le centre à partir d'un point, faire évoluer ce point avec des petits motifs et puis voir comment ça s'agence, comment ça se met en place pour expérimenter au départ le mandala. Qu'est-ce que c'est le mandala ? Et au fur et à mesure on va essayer de le construire pour le comprendre un peu plus profondément et voir ce qui se passe aussi dans le corps au niveau des énergies. Est-ce qu'effectivement ça nous pose ? Est-ce que non ? Ou ça c'est un peu excitant ? Est-ce qu'au contraire on arrive à canaliser les énergies ? On va explorer tout ça, on va observer et puis on va créer. Et voilà, on va prendre plaisir à créer. Hélène Dubois anime également le mardi après-midi un atelier art et contemplation où l'on peut s'inspirer des spiritualités du monde pour réaliser des œuvres artistiques. Sous-titrage ST' 501